Musique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on va découvrir Helium Rain, une simulation spatiale dans laquelle vous allez pouvoir construire votre empire économique. Tout démarre avec un petit vaisseau que vous allez pouvoir améliorer, puis vous allez pouvoir acheter de nouveaux vaisseaux plus performants pour le transport de ressources ou pour défendre vos routes commerciales. Vous allez même pouvoir construire des stations spatiales pour générer plus de revenus, produire des ressources, générer des points de recherche ou même pour défendre un secteur car vous allez avoir des batailles et des guerres et vous allez même pouvoir y mettre fin si vous avez les ressources nécessaires. Tout cela est présenté dans un format très clair et très accessible au grand public comme on va le voir. Donc dans cet épisode on va déjà faire quelques quêtes ou plutôt des contrats pour gagner de l'argent, des points de recherche, puis on va acheter un nouveau vaisseau et ensuite on va même tenter de construire une station spatiale. Là on va commencer déjà en tout cas par regarder l'interface très rapidement. Donc ici vous avez les différents modules du vaisseau, les barres représentent la santé de chacun de ces modules et si le module est détruit bien entendu vous perdez l'effet qu'il produit. Par exemple dans ma première partie j'ai connu une station spatiale car j'allais trop vite, c'est mon radiateur qui a été cogné donc il a été détruit et je ne pouvais plus me débarrasser de la chaleur produite par mes actions. Ce qui faisait que mon vaisseau surchauffait de plus en plus et ça devenait vraiment dangereux. Ici nous avons alors des choses vraiment importantes. Donc vous avez accès à un détail du vaisseau, donc on va même le voir dans la vue externe plutôt. Et donc comme je vous ai dit les dégâts sont localisés. Donc par exemple imaginons que je fais marche arrière et que je cogne un astéroïde en marche arrière, c'est mes propulseurs qui vont être endommagés. Vous avez ici le secteur, donc là on va pouvoir voir tout ce qu'il y a ici. Les stations spatiales pour miner, pour le commerce, les vaisseaux qui sont dans la zone, les dangers, etc. Tout va être affiché là, pour le moment je suis dans une zone vide donc il n'y a rien. On a la carte orbitale, donc là je peux voir tous les points d'intérêt. Pour le moment je n'en ai que quelques-uns, mais lorsque je vais accepter des contrats, on va parfois me demander de transporter des ressources à un endroit ou des gens à un endroit. Si c'est un endroit que je n'ai jamais visité, il va être ajouté à l'endroit. Donc là vous avez la planète principale qui est celle que du départ. Et vous voyez qu'il y en a d'autres autour, ou des lunes, je ne sais pas trop, que l'on va visiter. Là vous pouvez avoir un aperçu de l'économie de notre compagnie. Là on peut voir les différents vaisseaux, les routes commerciales, les transactions, etc. C'est vraiment important car dans le jeu, ce n'est pas vraiment juste vous et votre vaisseau, c'est vraiment vous et votre flotte et vos vaisseaux dans chacune de ces flottes. Donc là on peut diviser les vaisseaux en flottes, donc en avoir plusieurs dans la même, pour le combat, pour peut-être avoir une escorte, etc. Là on a la diplomatie avec les différentes factions. Comme vous pouvez le voir, il y en a un paquet, on ne va pas payer pour le moment de trébuche. Et là vous avez l'arbre technologique. Alors il est vraiment basique, je pense que les développeurs vont l'améliorer dans le futur. Mais ici vous pouvez acheter des nouvelles choses, des nouvelles choses que vous pouvez construire, ou des avantages très pratiques dans le jeu, comme on va le voir. Et là vraiment important, les contrats. Mais bon, pour le moment que je n'ai pas le contrat, donc on va aller au profondeur. Ça va prendre 3 jours, donc je vais accélérer. Donc on y va. Boum, on est arrivé au profondeur. Plus votre vaisseau est performant, plus les voyages sont courts. Donc on est au profondeur, et on va déjà commencer par garder les contrats qui nous sont proposés. Donc il y en a 3. Donc le VIP Walter doit être emmené... D'accord. A Miner's Home, qui est également dans les profondeurs. Donc on ne va pas quitter cet endroit, je pense. Donc on va accepter. Donc le transport de Walter. Il nous demande de transporter de l'eau vers la zone Lighthouse. Je crois que je l'ai déjà celle-ci. On va quand même l'accepter. On doit acheter l'eau dans une mine de cette zone. Donc c'est parfait. Donc je n'aurai pas besoin de l'acheter. Parfois ils ne nous disent pas où il faut l'acheter. Parfois ils nous le disent. Et là on doit transporter Myler, qui on doit le prendre ici. Ok. Très bien. Et alors on l'accepte. Et donc maintenant on va regarder la map. Donc on a... Je ne sais pas si on a eu des nouvelles zones. On en a peut-être eu. Peut-être Lighthouse n'était pas... Non, je crois qu'elle était listée. Donc on n'a pas eu vraiment grand-chose. Mais en tout cas, ici on peut voir que je vais accepter la quête de... Voilà, de Walter. Donc c'est celle qui va être affichée. Donc ils me disent, vous voyez, si je vais là-bas, je vais pouvoir ramasser Walter. Et on peut voir également les choses qui sont produites par la station. Donc là ça produit de l'eau. Là ça produit de l'eau. Ils produisent beaucoup d'eau. C'est vrai. Là c'est la région à l'eau. Ici ils ont besoin de plastique, d'outils et d'acier. Ils en ont 0 sur 100. Ils en ont besoin pour se développer. Donc éventuellement il va falloir y aller. Mais là on va déjà aller. On va cibler la zone. Et on va tenter de s'arrimer là-bas. Et ça va être la galère. Je vous dis tout de suite, l'arrimage manuel dans le jeu est... est vraiment affreux. Parce qu'il y a vraiment plein de... prérequis à remplir pour bien s'arrimer. Et voilà. Donc je vais très vite dépenser des points de technologie pour que ça soit fait automatiquement. Et que j'ai pu le faire moi-même. Donc là je vais à 123. Donc je vais peut-être... On est à 2 km. Alors il y a de l'inertie dans le jeu. Là je n'avance plus. Je laisse faire. Sachant que vous n'avez pas à gérer le carburant du vaisseau. Ça c'est... Hop, c'est classe. Ça va dépendre. Certains vont aimer, certains ne vont pas aimer. Mais ça vous fait une chose en moins à gérer. Donc là on se rapproche. Et alors je vais freiner. Je vais peut-être un peu vite. Non ça va être bon. Ça va être bon. Ok on a 30 mètres par seconde. Et alors où est-ce qu'ils vont me dire de m'arrimer ? Je pense que ça va être un de ces endroits. Ok ils vont me dire de m'arrimer là. Alors on freine. On va se placer là. On doit être bien placé. On va se baisser un petit peu. Je pense qu'on doit tourner. Et on se rapproche. Et vous voyez ? Alors hop je freine là. Vous voyez ça ? Je dois remplir ces barres là pour pouvoir m'arrimer. Alors pas complètement forcément. Mais voilà. Alors la distance doit être de 2 à 3 mètres. Donc je vais laisser mon vaisseau se rapprocher. Voilà on doit être bon. Alors je vais devoir rouler. Je pense que je vais devoir être vers 0. Voilà. Comme ça. Je vais devoir remplir. Ah c'est le bordel hein. Vous voyez. Voilà. Pouf ! C'est affreux. Ok on est dedans. Alors là je peux faire plusieurs choses. En cliquant sur la molette de la souris. Je peux me désarimer. Je peux voir les détails de la station. Donc on la voit ici. Ce qu'ils vendent. Et là on a déjà ramassé. Ouais on a ramassé le VIP. Alors on va ramasser tout le monde dans le coin. Donc on va maintenant aller ramasser Myler. Qui est je pense pas loin. Donc mais avant ça on va aller dans l'arbre technologique. Et j'ai 20 points de recherche. Et on va débloquer la rimage automatique. Donc boum. Ça c'est fait. A chaque fois que vous débloquez les technologies les autres coûtent plus cher. Donc je peux en acheter certaines pour limiter ça. Ici je vais pouvoir construire des stations de recherche. Donc des stations spatiales. Là des stations pour le commerce. etc. On verra ça un petit peu plus tard. Et donc là normalement toujours dans ce secteur. Maintenant je peux aller là-bas. Donc on va cibler. A savoir que dans certaines stations là je peux améliorer mon vaisseau. Et je peux également faire du commerce. Donc je peux acheter des choses. Mais là eux ils ne vendent rien. Ils font que de l'achat. Ils ont besoin de ses ressorts. Donc on va se désarriver. Voilà. On s'éloigne. La station ciblée est là-bas. Tac. On y va. Et une fois que j'aurai fait les trois quêtes là on va... On va avancer un petit peu pour acheter un nouveau vaisseau. Alors. Ouh là je vais freiner. Je vais freiner. Là je vais bien trop vite. Ah oui. Les réacteurs pour freiner sont vraiment moins performants. Alors hop. Je vais plutôt y aller comme ça parce que sinon je ne vais jamais y arriver. Ah là là. Ouais là là j'ai vraiment... Oh 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 oh. Là j'ai vraiment abusé. Là j'ai vraiment abusé. Oh je vais à 1 km déjà. Alors ok. On va retenter de revenir. Voilà. On va y aller un petit peu plus lentement. Très bien. On freine. Plus on se rapproche plus on freine. Et maintenant je vais même faire quelque chose. Tac. Ça a rimé. Hop. Voilà. Et donc là je n'ai rien à faire. C'est mon vaisseau qui va charger tout. Et qui va se positionner. J'aurais pu même faire le chemin automatiquement comme ça si je le voulais. Alors. Ah. Là on va se poser à cet endroit. D'accord. Je me demandais pourquoi il allait dans cet angle là. Et on va ramasser Miller. Tac. Hop. Et est-ce que vous vous vendez quelque chose ? Ah. Là je peux améliorer mon vaisseau si je veux ici. Donc je ne l'améliore pas souvent au début. Ça pourrait ralentir les trajets un petit peu. Mais vous voyez ça coûte tellement cher là pour le moment. On ne va pas le faire. Je vais juste voir si vous vendez quelque chose. Vous vendez ça. Ça ne m'intéresse pas. On va se désarimer. Maintenant on va dans les contrats. Donc il y a l'eau que l'on doit acheter. Et ils me disent de l'acheter à un endroit en particulier. Ils veulent que je l'achète là-bas. Donc là je fais tout le chemin automatiquement. En général ça fonctionne très bien ça. Vous voyez cette... Voilà. Donc vous pouvez le laisser... Ouh il est loin lui. Il est vraiment plus proche de la planète également. Mais parfois il y a quelques petits bugs. Une fois j'ai connu une station spatiale et même... Mon vaisseau est parti. En vrille. Je ne sais pas trop où. Ok donc là on peut voir en haut. Il y a vaisseau 0 amis, 0 style et 2 neutres. Ouais parce que là je n'ai pas encore fait monter ma réputation avec les différentes factions. Lorsque vous faites une quête. Vous gagnez soit d'argent. Soit des points. Ou parfois les plusieurs à la fois. Des points technologiques. Et des... Des points de réputation. Très bien. Alors là on se rapproche. On se rapproche. On se rapproche. Tac, tac, tac. Et on va se poser. Donc je laisse faire. Ah là vous voyez. Il a raté son approche. Il recommence. Il rate à nouveau. Ah bah dis donc. Sacré système automatique. Et là j'ai l'impression que ça va être... Non c'est bon. J'ai cru que ça allait le faire en chaîne. Très bien. Alors ici on doit acheter 45 d'eau. Donc on va dans le commerce. On vient. Alors on va remplir notre soute. Il n'y a pas de raison. Vous allez toujours payer moins cher à des endroits qui produisent une ressource. Que ce que vont payer pour acheter une station qui a besoin de la même ressource. Donc si je paye 1146 crédits là. Je vais payer moins cher là où je dois aller. Donc on va rester sur ça. On va à Lighthouse et on va au voyage de 3 jours. On valide. Donc on va y arriver rapidement. Tac. Ah oui j'ai oublié. Tac. Plutôt ici. Et l'endroit où on doit déposer est là-bas. Donc en avant. Alors on s'installe. Tac. Et on va en commerce. Et on va lui vendre. Vous voyez là ils en ont 193. C'est une entrée. Donc ils en demandent. Et ils demandent au maximum 400 en stock. Donc si vous faites passer le temps. Est-ce qu'une station en stock va varier en fonction de ce qui est produit. Ce qui est utilisé. Et ce qui va être amené par les différents endroits. Donc là vous voyez on se fait pratiquement le double de bénéfice. Donc c'est parfait. On a fait la quête. On a également été payé pour. Alors je ne sais pas ce que l'on a obtenu. On n'a pas obtenu des points techniques. J'aurais dû regarder la quête. Voilà. Donc contrat. On a obtenu 4073 crédits. Et 6 points de réputation. Avec l'endroit concerné. Très bien. Donc là. Vous voyez je pourrais continuer. A aller aux différents endroits. Bah ça c'est un nouvel endroit. Pour le transport de mes. De mes VIP. Mais là je vais avancer un petit peu plus. Vers une partie plus développée. Nous voici dans une partie un petit peu plus avancée. Alors je n'ai pas amélioré mon vaisseau. Je l'ai gardé tel quel. Mais je vais donc plutôt acheter un nouveau vaisseau complet. Pour qu'il puisse faire un aller-retour. Entre différents secteurs. Pour me générer des revenus. On peut le voir donc dans la flotte. La première que je commande est ici. Il n'y a qu'un vaisseau sur les 20 que je peux avoir. C'est un vaisseau civil. Donc pas. Je n'ai pas d'escorte armée pour le moment. Même chose pour la flotte commerciale. Deux. On peut aller dans ma compagnie. On voit. Vous voyez que là j'ai. Donc cette ligne de commerce. Que j'ai appelé carburant. De Deft à Blue. Hein. Qui me génère 270 crédits par jour. On peut voir. Il est actuellement à cet endroit. Et donc il va faire l'aller-retour. Entre ces deux endroits. Donc il achète. De l'eau là-haut. Et il vient le vendre ici. Malheureusement. Ce secteur là ne génère rien du tout. Qui intéresse celui-ci. Donc je ne peux pas faire du commerce. Vous voyez on a l'air tout. C'est un petit peu dommage. J'aurais peut-être dû choisir deux autres secteurs. Mais bon. C'est lancé. Là ce que je vais faire. C'est que je vais aller là-bas. Car là-bas il y a un endroit. On peut construire des vaisseaux. Mais je suis pour le moment là. Et je vais m'arrêter là. Car ici je vais acheter du carburant. Je vais en avoir besoin. On va voir pourquoi. Donc je vais là-bas. Je le sélectionne. Et c'est parti. Donc on est parti. 4, 3. Vous voyez regardez là. Hop il est allé là-haut. Et puis après il va retourner là-bas. Donc on est ici. Et maintenant je vais aller dans un bâtiment qui vend du carburant. Bah tiens là il a 3660 sur 4000 de carburant. Donc on va s'arrimer là-bas. Il n'est pas trop loin. Donc on y va. Et je vais. Ouh j'ai pris un petit. Je n'ai pas fait gaffe. J'ai pris un petit peu de dégâts. Certains modules de mon vaisseau. Vous pouvez voir les barres ne sont pas complètes. Alors. On y va. On se rapproche. Une fois que j'ai le carburant. Je vais aller donc au chantier naval ou spatial plutôt. Où on va construire le vaisseau. Le chantier a besoin. Donc il doit être payé déjà pour construire le vaisseau. Mais il va avoir besoin également de ressources. C'est pour ça que je m'arrête là pour acheter du carburant. Car il va probablement en avoir. Et le chantier naval ne construit pas que des choses que pour moi. Donc il va avoir une queue. Par peut-être avec d'autres factions qui ont commandé leur propre vaisseau. Et je n'aurai le mien que quand mon tour sera arrivé. Donc il faut faire attention de ne pas choisir un chantier qui est surchargé. Alors voilà. Là on va se poser. Très bien. On a évité le panneau solaire. Bon j'ai un tout petit vaisseau. Et je vais faire le plein. Tac. Alors je veux ça. Alors ne pas confondre ça. Je me suis fait avoir plein de fois. H2O2 c'est du carburant. Et H2O c'est bien entendu de l'eau. Mais parfois j'ai acheté ça en voulant. Voilà donc je me suis bien gouré. Ok on a acheté. Et du coup maintenant on prend ça. On va là-bas. On sélectionne deux jours de voyage. Et vous allez voir. Hop lui. Ah bah non c'était tellement rapide qu'il n'a pas eu le temps d'aller là-bas. Alors maintenant je veux le chantier naval du coin. Très bien. On va acheter un vaisseau. Et je veux un deuxième vaisseau pour le commerce. Je ne vais pas en payer un trop cher. Donc je peux commander un vaisseau lourd. On va commander un vaisseau léger. Et hop. Et donc vous avez ça qui est plus pour le... Voilà un chasseur lourd. Un bombardier. Un chasseur pour l'infiltration et la guerre électronique. Et nous on veut le Omen. Qui a 400 places. Il a 2 fois 200 unités de stockage. Contrairement au mien qui a 2 fois 5 ans. Donc on va acheter lui. 20 jours. 16 369 de crédit. Sachant que j'en ai 123 000. Donc j'aurai assez pour la station spatiale ensuite. Donc on va le confirmer. Voilà. Très bien. Et là tout est arrêté. Donc ça veut dire qu'il n'a pas de commande actuellement. Donc théoriquement. Il devrait... Ça devrait être bon. Alors on va quand même s'arrimer. Donc c'est là-bas. On va quand même s'arrimer parce que je vais peut-être avoir besoin de déposer le carburant. Ah regardez. Là il y a un signal inconnu détecté dans la zone. Mais bon. Donc il est dans la direction à peu près que je regarde. Et il est à 500 mètres. Alors est-ce que le signal inconnu il vient de là ? Il faudra que je regarde peut-être. On verra après. Ok. Pour le moment. Donc il est probablement sur la gauche. Je pense que sur la droite. Donc on va se poser. Voilà. Très bien. Vous avez commandé un vaisseau. En attente de ressources. 45 d'acier. J'ai amené du carburant. Je m'attendais. Je m'attendais à ce qu'ils veulent du carburant. Mais là ils veulent de l'acier. Oh ils en ont encore un petit peu. Voyez en stock. Bon c'est pas grave. On va attendre que quelqu'un le ramène. Mais en attendant. Je vais quand même leur vendre le carburant. Tac. Comme ça ils en ont un petit peu plus en stock. Qu'ils n'en ont peut-être pas besoin. Et moi ça me fait un petit peu d'argent. Et maintenant on va attendre. On va attendre que ce soit après. Donc je vais avancer rapidement. Hop. Alors je me suis rendu compte de quelque chose. C'est que déjà je ne suis pas le seul qui ait demandé un vaisseau au chantier spatial. Et je ne suis pas non plus le premier dans la liste. Donc c'est un petit peu gênant pour moi. Donc on va attendre de ça Rimi. Et on va jeter un petit coup d'oeil à ça. Alors hop. On se pose. Ouh je ne suis pas complètement centré. Est-ce que ça va être bon ? C'est en automatique là. Voilà. Alors parfait. Très bien très bien. On va regarder le chantier spatial. Qui est ici. Tac. Chantier naval il l'appelle. Ok. D'accord. Chantier naval. Et donc on a un vaisseau pour les dragons pour pirates qui est en cours. Mais il manque 363 d'acier. Le problème c'est que personne n'a pratiquement amène de l'acier là-bas. Donc j'ai attendu, j'ai attendu. Sans vraiment qu'il y ait de changement. Et donc j'ai décidé d'aller chercher l'acier moi-même. Le problème c'est que mon vaisseau n'a que 100 de cargo. Donc j'ai décidé d'arrêter ma route, mon autre route commerciale. Et j'ai ramené le vaisseau qui a 400 de cargo pour accélérer le transport de deux ressources. Donc on va y jeter un petit coup d'oeil dans un instant. Mais avant je voudrais acheter l'acier qu'il y a là. Et il me reste encore un petit peu de place. Je vais vraiment charger au maximum du moins tout ce qu'ils vendent et ce que je peux stocker. Donc là on n'a rien. Là on n'a plus rien en acier. Et là il en reste 60. On va y aller. Et comme ça je vais avoir pas mal de... J'en aurai déjà suffisamment pour terminer leur vaisseau. Donc je vais être payé pour l'acier bien entendu. Je ne leur donne pas. Et je vais peut-être commencer un petit peu pour mon vaisseau. Ce qui m'inquiète c'est que mon vaisseau à moi va demander également beaucoup d'acier. Dans quel cas je vais devoir faire un autre aller-retour pour choper un peu plus de ressources. Alors voici le vaisseau. Donc celui-ci il l'appelle la brique. Vous pouvez voir qu'il est un peu plus gros. Il est en forme de brique. Et il n'a pas de défense. Mais par contre... Enfin je crois qu'il n'a pas de défense. Je n'ai jamais eu de combat jusqu'à présent. Mais il peut transporter vraiment plus de choses. Donc 4 fois plus que mon autre vaisseau. Ce qui est quand même assez conséquent. Alors hop ! On va se reposer. Bon bah on va rester comme ça. Alors mon autre vaisseau est normalement dans le coin. Il est dans le secteur. Pour le moment je l'ai mis dans la même flotte. Donc il est quelque part. Il ne me suit pas juste derrière. Mais il est quelque part dans le coin. Alors est-ce qu'on arrive ? Ouais on est à 600 mètres. Et là on va se poser. J'ai presque l'impression que vous voyez que ce passage là c'est... Ce serait comme si mon vaisseau était dans la brique là. Bon. Alors. On va regarder comment la manœuvre se fait. On va sûrement se poser là-bas. Donc j'ai peut-être l'impression qu'on est un petit peu décalé. Parce que... Ouais. C'est à cause de la position. Allez. Comme dans du beurre. Poum ! C'est bon. Arimage réussie. Est-ce que tu as toujours... Ouais tu as toujours le faire. Personne n'est venu l'acheter. Et donc maintenant j'ai encore un petit peu de place. Mais rien de... Voilà. Incroyable. Donc on va pouvoir aller là-bas. Donc hop. Six jours de voyage. Et pendant les six jours ils vont remettre... Bah ils vont commencer à reproduire des ressources. Donc dans la partie économie on a la possibilité de voir des infos sur les différentes ressources que l'on veut. Donc moi j'ai regardé pour l'acier. Et alors je me suis rendu compte de quelque chose. C'est déjà qu'il n'y a pas beaucoup de production d'acier. Il y a vraiment deux... Alors je dirais pas gros producteurs mais il y a deux qui font plus que les autres. Donc il y a la forge là où je suis allé. Qui font 30 d'acier par jour. Et Miner's Home qui est du côté est de la galaxie quand on la regarde de notre map monde. Qui en produit 18. Et on a deux petits producteurs qui en produit chacun 6. Donc c'est vraiment pas grand chose. Surtout quand on regarde de l'utilisation des ressources. Vous voyez eux ils en ont besoin... Non plutôt ils en utilisent 24.9 par jour si jamais ils en ont assez. 25.9, 26.9. Et ils ont besoin vous voyez de 5821, 5381, 6000 etc. Pour remplir leurs besoins. Donc vraiment il y a un gros besoin d'acier. Donc je pense si jamais je fais une station qui produit des ressources ça va probablement être de l'acier. Alors on va au chantier naval. On va s'arrimer. On se remet dans la position là. Je l'aime bien finalement avec ce vaisseau. L'autre est tellement riquiqui qu'il est ridicule. Mais celui-ci il est pas mal. Ah oui. C'est DFC Danfield Scorp. Voilà. Et c'est le vaisseau 01111. Alors j'en ai pas 111 pour le moment. Mais bon. C'est pas grave. Et. Lui là-bas c'est peut-être. C'est peut-être mon autre vaisseau. Je l'ai pas lancé dans l'autre. J'ai pas mis mon ancien vaisseau pour la route commerciale. Parce qu'il produit. Il transporte tellement peu de ressources que ça ne servirait à rien. Je me dis. Ça coûterait plus cher probablement les allers-retours. Car il y a quand même des frais d'aller-retour quand on fait des routes commerciales. Donc ça me coûterait plus que ça me rapporterait. Alors. Où est-ce qu'on va se poser celui-là ? On va voir. Plutôt. Ouh. On va où ? Les stations spatiales sont impressionnantes. Et il y en a qui sont vraiment magnifiques. Les développeurs ont fait un gros boulot sur ça. Il y en a assez incroyable. Il y en a une c'est en forme de tube. L'intérieur est complètement vide. Elle est super longue. C'est genre de la taille d'une planète. Avec tout qui tourne pour générer de la gravité. C'est impressionnant. On va voir si on va la trouver dans la vidéo là. Ok. Donc c'est bon. Arimage réussie. Alors. Tac. On va vendre tout ça. Et normalement. Ouh. Là ils en ont tellement besoin que. Regardez ce qu'ils nous donnent. 29 895. Je pense que j'ai au moins doublé ce que j'ai payé. Et donc là. C'est génial. On retourne. Voyons voir. Alors je vais voir ce qu'ils peuvent me faire pour l'amélioration. Rien de génial. Je voulais juste voir s'ils avaient des modules spéciaux. Acheter le vaisseau. Ok. Donc là. Construction prête pour démarrer. Donc on va faire passer un petit peu le temps. Et on va voir s'ils vont. Voilà. S'ils vont le produire. Tac. 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 On arrête maintenant. Et on va voir. Ils ont besoin encore d'acier. Ils en ont vraiment besoin. Donc je vais. Ah non. Ils ont juste besoin d'acier pour mon vaisseau à moi. D'accord. On va y retourner. Et cette fois-ci je vais faire l'aller-retour. Hors caméra. Il n'y a pas besoin. Bon c'est rapide. Mais je vais juste devoir faire le tour des différents endroits. Donc il n'y a pas besoin. Ah ils ont. J'allais à celui qui en a de plus. Ouh. Il y a quelqu'un qui est passé avant nous. Donc peut-être qu'ils vont l'amener l'acier là-bas. Mais par sécurité je vais quand même remplir ma soute. Et je rentre avec un petit peu d'acier dans mon cargo. Ouh. Je me demande si je ne vais pas cogner. On va voir si on va cogner. La chose c'est que quelqu'un apparemment a déposé de l'acier avant mon retour. Et donc mon vaisseau a été terminé pendant mon aller-retour. Bon on va on y va. On va vendre ce qu'on a dans le cargo. Pour se faire un petit peu d'argent. Et on va sortir le nouveau vaisseau. Très bien. Alors. On se pose. On va passer en vue externe. Parce que j'aime bien. Et tu te poses où ? Là-bas devant ? Ouais. Attention. Fusion. Fusion. Parfait. Bon. Alors on va dans commerce. Je me débarrasse du sas qui me fait 10 000. Oh c'est trop bon. J'en suis à 173 000. J'ai même remboursé largement le prix du vaisseau. Je vais peut-être demander de lancer un nouveau vaisseau. Un achat d'un nouveau. Et de toute façon on va faire un vaisseau militaire. Combien coûte les vaisseaux lourds ? 300 000, 200 000. Ok. Je peux me les payer. Et un vrac qui est lourd. C'est quoi un vrac qui ? Je ne sais pas. Vaisseau commercial. 76 jours. Et je peux peut-être me le faire. On va confirmer l'achat dessus. Là-bas. Est-ce qu'il y en a un autre avant nous ? Ouais. Avant nous il y a Omen pour Iron Lane. Mais bon. Omen c'est celui que j'aime faire. Il ne coûte pas beaucoup de ressources. Donc voilà. Très bien. Maintenant. Je vais reprendre le contrôle de mon autre vaisseau. Donc du premier. Voilà. On va le piloter. Maintenant. Je vais dans Float. Je vais séparer toi le Omen. On te retire. Ça va être une troisième Float. Et je vais tenter de relancer la route commerciale là qui du coup a été arrêtée. Alors je ne me rappelle plus comment on le met. Ah oui. Assigné. Parfait. Et tu es relancé. Génial. C'est fait. Et j'aimerais faire une autre route commerciale. Cette fois-ci on va prendre la Float commerciale 3. On va t'assigner ici. On va aller chercher. Hop. Du carburant. Non c'est pas Blue Air. C'est Z-Depth. Que je me rappelle. Donc on te retire. Je veux que tu ailles chercher de l'eau. Là-bas. Parfait. Et tu vas aller chercher de l'eau. Et tu vas aller le vendre. Alors qui veut de l'eau ? On va regarder qui veut de l'eau. Donc je vais... Tu vas le prendre là. On va voir si quelqu'un veut de l'eau ici. Entrée. 10 000. Voilà. Ok. Donc on va aller vendre. Je suis dans quel endroit ? A Lighthouse. Ok. Donc compagnie. Route son nom. On va d'ailleurs t'renommer. Alors. H2O. Voilà. Comme ça. Comme ça je sais. On t'renomme. Et du coup. Alors c'est vraiment le bordel par contre. C'est le menu. Voilà. Et tu vas aller vendre. Hop. L'eau. Parfait. Donc tu vas aller faire l'aller-retour. Et alors je rajouterai autre chose plus tard. On valide la route. Et donc maintenant il va démarrer. Et il va faire son petit boulot. Vous voyez là on a les trois flottes ici. On a un autre qui est en route. Et donc un autre bateau. Un autre bateau. Un autre vaisseau qui est en route. Mais là ce que j'aimerais faire maintenant. Ça va être de construire. Le. La station spatiale. Alors pour ça. Pour ça. Alors oui. Il faut aller dans le menu. Deux secteurs. Construire une station. Je vais faire une station de recherche. Pour le moment. Car je ne pense pas avoir les points. Pour une station. Qui. De ressources. On va faire la station de recherche. Qui va me donner plus de points de recherche. Ça a coûté 40 000. 50 aciers. 50 plastiques. Et 50 outils. Donc on confirme. Et on aura 128 000 restants. Alors ma station est en fait ici. Elle avait besoin de ressources. Le temps d'aller chercher. D'autres gars sont venus. Fournir ce qui était demandé. Donc. Bah voilà. Donc elle est terminée. C'est parfait. Et apparemment on peut faire une amélioration. Donc pour améliorer. Il faut aller dans les détails apparemment. Et on peut. Améliorer au niveau 2. Avec 40 000 crédits. 50 plastiques. 50 aciers. 50 outils. Et on va le faire là tout de suite. Et on va voir si ça a besoin. Ouais. Ça va avoir besoin des ressources. Donc on va s'arrimer. Et on va les poser. Donc la station est là-bas. Et c'est notre première propriété. Si on va dans la partie compagnie et propriété. On peut voir nos trois vaisseaux. Plus la station de recherche. Donc qui va générer ces précieux points. Que je vais pouvoir dépenser dans d'autres choses. Par exemple là. Je peux faire rechercher la technologie. La recherche logistique. Pour pouvoir faire des stations spatiales. Avant poste. Habitation et centrale solaire. Donc ça. C'est fait. Je viens d'en débloquer une nouvelle. Je vais. J'ai 64 points. Alors je voudrais monter au level 5. Pour pouvoir faire les commerces automatisés. Ça va vraiment être pratique. Et faire les stations avancées. Mais ça me coûtait assez cher. Je vois. En tout cas. Alors on revient. On attend d'arriver à la station. Et oui. On a demandé. Et bah tiens. Pendant qu'on y va. On a demandé au chantier naval. De nous faire le gros vaisseau. Donc 56 jours pour notre vaisseau. Il manque de l'acier. Mais par contre. On est au top de la liste. Et ça tombe bien. J'ai de l'acier en stock. Donc on va pouvoir le déposer. Donc on va déjà à la station spatiale. Qui est. Je ne sais pas trop où elle est. Elle est là. Ah la belle. Là voici. Regardez la belle. Oh géniale. Elle est ici. Donc on va se poser. On va donner les ressources dont elle a besoin. Il va manquer du plastique. Je pense. J'ai des outils et de l'acier sur moi. Il va falloir se débarrasser. De quelque chose. Pour pouvoir aller chercher du plastique. Et revenir. Alors. Parfait. Hop. Commerce. Donc on en vend 50. On en vend 50. C'est fait. Donc il ne manque bien que du plastique. Mais avant. On va passer. A la station. Au chantier naval. Hop. On va y aller. La raison que je veux y aller. Et que je veux déposer l'acier que j'ai. Si je peux. J'ai du bol. Ils vont acheter mes outils également. Et ils vont pouvoir finir mon vaisseau. Commencer à bosser sur le vaisseau. Et après on va aller chercher du plastique. Je sais que dans la zone là. Il y a un producteur de plastique. C'est. Ouais. Donc ça ne va pas être long. Enfin. Ce qui est ironique dans le jeu. C'est que c'est les voyages de station à station. Dans le même secteur. Qui sont plus long. Et pas le voyage de secteur à secteur. Il faudra également. Que j'améliore un petit peu. Les moteurs de mes vaisseaux. Alors une chose. J'ai repris un vaisseau de transport. Pour faire tout ça. Donc j'ai qu'une seule. J'ai qu'une seule. Ligne de commerce en cours. Par contre. La deuxième que j'ai créé. Celle-ci. Elle me donne beaucoup d'argent. Franchement là. Je suis toujours assez haut. En argent. Et ça c'est vraiment génial. Elle rapporte un max. Ok. Alors hop. Donc je vais te donner la scie. Et tu achètes les outils. Oh bah génial. J'en ai 200. On va en vendre 150. Je pensais. Je vais juste regarder. Non. Les outils. Ah quelqu'un a dû les déposer avant moi. Donc alors on va revenir. Et on va se débarrasser des derniers outils. Ça me fait pas mal d'argent. Mais je suis un petit peu bas. Je suis à 38 000. Je ne sais pas pourquoi. Et alors qui vend du plastoc dans le coin. Plastique. C'est entrée. Il me faut une sortie. Donc c'est un Nikon bleu-violet. Oh bah il n'y en a plus. Ah. Non. Entrée. Zut. Sortie. Et ils en ont 1196. Donc ça veut dire qu'ils en ont assez. Mais en attendant. Il est possible que pendant que je fasse ça. Quelqu'un amène le plastique à ma. A ma station spatiale. Du coup on se dépêche. Les anneaux de la planète sont vraiment magnifiques par contre. Ah c'était juste à côté. Génial. Et en améliorant la station. Elle va donc produire plus de points de recherche. Car ça c'est une station de recherche que l'on a fait. On se connecte. Ça va faire fusion. Ça c'est juste génial. Très joli je trouve. Alors. Plastique. J'en veux juste 50. Parce que là c'est pas pour les vendre. C'est pour les amener à ma station spatiale. Et elle va pas en accepter plus. Alors hop. Hop. Ici. Level 2. On va s'arrimer. Et on va donner la dernière ressource. Alors. Elle. J'espère qu'elle est pas loin. Elle est à 2.6 km. Du 5 mètres par seconde. Je peux aller un peu plus vite. Mais là je laisse l'automatique. Le déplacement de pratique. Je suis devenu fan de celui-ci. Je contrôle même plus mon vaisseau à la main. Juste je clique. Elle lui dit tu vas là. Tu vas chercher ça. Tu vas là-bas. Bon. Alors pendant qu'on va là-bas. Je voudrais juste vous voir. Tout en haut. Chantier naval. Ok. Prêt à démarrer. Il faudra attendre 56 jours par contre pour la fin. Mais on va le faire pour la fin de la vidéo. Jusqu'à ce que c'est parce que... Oula. Ok tu freines. Il a vraiment un réacteur minuscule. Aïe aïe le gars là. Qu'est-ce qu'il fout ? Tu vas piquer ma place. Il va piquer ma place. Non ça va il est reparti. Ok il a aussi une brique lui. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait. Il voulait drift. Elle se connectait au... A la station. Bien. Alors. Ah non. Toujours pas connecté. Je dois attendre. C'est bon. Commerce. On te donne ton plastique. Parfait. Et maintenant je suppose qu'il faut attendre un peu. En cours. Donc hop. On accélère. C'est bon. Le moyen le plus rapide pour chercher de technologie... Commencer par débloquer la technologie permettant de construire les stations de recherche. Mais j'ai déjà fait ça. Alors on va regarder dans les contrats. Parce que j'ai encore... Oui. Des quêtes là. Vous voyez. Station de recherche. Ah non. Comme maintenant il ne reste plus qu'à produire 50 points de recherche. Donc c'est génial. On va juste regarder si elle a changé d'apparence. Hum. Elle est passée. Level 2. Je n'ai pas l'impression vraiment qu'elle a été modifiée. On va juste faire défiler. De quelques jours. Pour voir si ça me génère mes points. Alors là vous voyez que les revenus varient. C'est quand ils ramassent des ressources ça diminue. Quand ils les déposent ou ils les vendent ça augmente. Mais on est en moyenne au-dessus de 400. Et ça c'est juste génial. Parce que ça me rapporte vraiment beaucoup d'argent. Oula. Mes crédits chutent. Pourquoi mes crédits chutent ? Je suis à 10 000 de crédit. Pourtant je suis en positif. Qu'est-ce qui me coûte comme ça ? C'est la station de recherche qui me pompe. C'est la station de recherche qui pompe mon argent. Je pense que je vais devoir la désactiver. Est-ce qu'elle a généré au moins quelques points de recherche ? Elle a généré des points. Mais ouais elle consomme trop. Donc je vais devoir la désactiver. Si je se trouve comment le faire ça encore. Ah. Compagnie. Propriété. Je pourrais la recycler. Ah oui ça achète en fait les ressources. Donc les gens viennent les déposer. Et donc ouais. Donc là je vais leur dire d'arrêter d'accepter de l'argent. J'espère que ça va diminuer mes coûts. On va voir. Ouais là. Ouh ça continue à plomber. Non. C'est bon. 14 000. Ouais ok c'est bon. Là ça arrête d'acheter. Et donc ça arrête de plomber. Et on a découvert un nouveau secret. Un nouveau secteur même. Parfait. Bah vous voyez comme ça. Parfait. C'est génial. Et du coup. Du coup. Alors où est-ce qu'on en est côté construction de vaisseau ? Donc voici le nouveau vaisseau. Donc que l'on vient de débloquer. C'est le Sphinx. Qui est vraiment plus gros. Il est vraiment plus imposant. Il a 1600 de place dans l'inventaire. Donc je préfère des gros allers-retours. Alors par contre je ne sais pas s'il y a suffisamment de production de ressources. Pour justifier un vaisseau aussi gros. Mais juste. Waouh. Là ça a vraiment facilité les choses. Donc ce que j'ai fait. C'est que j'ai réactivé cette ligne de commerce. Elle est en pause. Hop. Voilà on va la relancer. Donc c'est parfait. Avec l'autre vaisseau que j'utilisais avant. Il me reste le tout petit vaisseau. Je pense que je vais. Mon tout petit vaisseau d'origine. Qui est dans la flotte 1. Qui est lui. Le Solène. Je pense que je vais le recycler éventuellement. Donc je vais. Je devrais. Il va devoir être à l'extérieur. Je pense que je vais le recycler. Parce qu'il me coûte de l'argent un petit peu. Mais il a juste un inventaire trop petit. Ça ne vaut pas le coup. Donc on va rester avec mon Sphinx. Vous voyez qu'il a ses 1600 d'emplacement. Et qui est juste génial. Alors juste une chose qui m'inquiète. C'est qu'il n'a pas l'air de tourner vraiment rapidement. On va essayer de voir si je l'envoie. A un endroit. Est-ce qu'il va tourner ? Vas-y va là-bas. Il arrive à tourner. Je ne sais pas pourquoi il ne répond pas à mes demandes pour tourner. Par contre il a un gros réacteur derrière. Il est vraiment classe. Il est vraiment impressionnant. Vraiment je suis fan du vaisseau là. Ouais. Alors le jeu a vraiment beaucoup de choses à faire. Il faut juste être patient au début. Parce qu'au début vous allez faire beaucoup d'aller-retour. Pour transporter des gens. Des ressources. Mais une fois que vous commencez à acheter des vaisseaux. Que vous commencez à installer vos stations spatiales. Vous allez avoir de nouvelles options. Vous pouvez automatiser également les choses. Surtout lorsque vous débloquez des nouvelles technologies. Donc ça. Ça c'est vraiment. Vraiment cool. Je vais donc continuer de mon côté tout ça. Je vais essayer de produire suffisamment de revenus. Pour pouvoir garder ma station spatiale activée. Car là les ressources dont elle a besoin pour la recherche coûtent trop cher. Donc je les achète des PNJ qui ont leur propre vaisseau. Et donc qui viennent vendre ce qu'ils ont obtenu à des stations minières. Donc ils ramènent l'hélium. Ou je ne sais pas trop ce dont on a besoin. On le met dans la station. Et donc moi je dois payer pour tout ça. Donc je vais devoir avoir assez de revenus pour me le permettre. Sinon vous avez vu. J'avais beaucoup d'argent. Et ça s'est retombé à une vitesse complètement folle. Donc merci à vous d'avoir regardé. Et je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Bye bye.